Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce dimanche 8 janvier direction l'hippodrome de Vincennes bien entendu pour un très beau week-end Et un très bon dimanche avec une belle réunion qui nous attend Il y aura pas mal de courses de groupe, notamment le prix du Calvados, 6ème course du programme C'est vraiment une très belle épreuve qui est qualificative au prix du Cornulier dans 2 semaines En tout cas en attendant on a un beau quintet, support également de TheTurf Chez notre partenaire TheTurf, le prix de Lille, une course A d'un très très bon niveau Vous allez le voir au niveau des conditions, des chevaudages n'ayant pas gagné 505 000 euros Donc vraiment un très beau plateau, 16 concurrents qui ont répondu présent Le parcours de vitesse, 2100 mètres de la grande piste de Vincennes Et voilà pour les conditions Voilà vous avez le tableau départant On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7 Une fine colline qui vient vraiment de laisser un peu les parieurs sur leur faim Elle avait course gagnée au moment de sa faute dans la ligne d'arrivée Du coup c'est vraiment très très dommage C'est pas le genre de la maison à mon avis déférée des antérieurs Elle retrouve un parcours sur lequel elle a déjà bien fait D'ailleurs c'est tout simplement la plus rapide, 1.10.5 sur le parcours Vous le voyez, il n'y a pas plus rapide qu'elle sur ce tracé Elle est meilleure en attendant Voilà c'est le seul petit bémol qu'on pourrait éventuellement émettre Concernant sa candidature Maintenant Mathieu Abrivar fait feu de tout bois depuis le meeting d'hiver Comme je l'ai dit depuis le début Et c'est vrai que cette fine colline, à mon sens, si elle trotte et si elle a le bon parcours Elle ne devrait pas taper loin Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 4-1 B Pibi Alors lui, attention à lui, c'est vraiment un cheval de qualité Il reste sur une victoire en Italie C'est un concurrent transalpin, Alessandro Gocciadoro, on le connait Il n'arrête pas de ramener des chevaux qui gagnent ou qui s'illustrent sur la cendrée parisienne Depuis le début du meeting Là, c'est un concurrent d'ailleurs qui était venu L'année dernière, il avait terminé 8ème du critérium continental C'est dire les espoirs qu'on fondait en lui Ce printemps, en tout cas le printemps dernier, il a remporté la Sweden Cup Donc voilà, un cheval qui a des moyens, qui a des références Le parcours ne va pas lui poser de problème Et puis il a un numéro idéal, vous le voyez, numéro 4 derrière la voiture Avant le cours, rien à reprocher Je pense que Mathieu Abrivar aurait été disponible Il l'aurait peut-être drivé comme souvent avec les pensionnaires d'Alessandro Gocciadoro Mais en tout cas, ce BPB, je pense qu'il a vraiment une très très belle carte à jouer Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 2 Élite de Giel, une élite de Giel qui est en grande forme en ce moment Elle s'est illustrée à plusieurs reprises face à des concurrents de cette trempe Regardez, elle vient de terminer 3ème derrière Doux Parfum C'était un parcours de tenue Mais regardez, elle a battu Marcelo Wib, Dexter Chateau Ou encore Barbro Kronos le 8 décembre, il y a à peu près un mois Tout juste un mois Et c'est vrai que c'était sur ce parcours Elle m'avait impressionné parce qu'elle s'était retrouvée le nez au vent En dehors des leaders Et c'est vrai qu'elle est meilleure en attendant Et au final, elle a prouvé qu'elle était capable sur un parcours réduit De pouvoir se retrouver un petit peu aux avant-postes Et de pouvoir rentrer assez rapidement à la balle-gare Du coup, c'est vraiment un avantage Elle a un très bon numéro derrière la voiture Son entraîneur est toujours aussi confiant, elle est toujours aussi bien Et c'est vrai qu'avant le coup, je pense qu'elle a également une très belle carte à jouer Pour au moins, peut-être une passe sur le podium si ça se passe bien Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 9 à faire plaid d'Urzi Jean-Michel Bazir qui a certainement fait de cette course un objectif La dernière fois, il courait sans ambition Là, on allège dans la ferrure Plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs On voit sa musique, ça ne fait pas rêver Mais c'est vrai que le patron est revenu aux commandes Il a préparé son pensionnaire, à mon avis Il l'a mis bien comme il fallait pour cette course Le numéro 9, ça m'ennuie un petit peu C'est pour ça que je le retiens seulement 4ème Il aurait un numéro un peu plus en dedans Je pense que je l'aurais retenu dans les 3 premiers Mais là, avec ce numéro, il faudra quand même que ça se fasse bien Parce qu'il y a quand même de l'opposition Mais en théorie, lui aussi est compétitif pour les premières places Ensuite, je suis parti en deuxième ligne Avec le numéro 10, Usain Tol On le connait bien, il était venu sur notre sol l'hiver dernier Il s'était illustré à chaque fois qu'il avait couru D'ailleurs, il n'était jamais sorti du podium Lors de toutes les sorties Durant lesquelles il avait couru Sur notre sol, sur la piste de Vincennes Aussi bien sur les courtes distances Que sur les longues distances C'est un concurrent qui est maniable Le seul petit bémol peut-être, ce serait ce numéro 10 Un numéro un petit peu piège derrière la voiture Mais en théorie, lui aussi revient sur notre sol En pleine possession de ses moyens Et si ça se passe bien, il devrait rentrer dans la bonne combinaison Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 12 Un Freeman qui sera cette fois-ci allégé dans sa ferrure Il vient de faire une rentrée assez correcte C'est une course pour amateurs D'ailleurs, c'est une course référence Le prix de Saint-Léonard, c'est un peu Le prix d'Amérique des amateurs en général Il y a vraiment des bons chevaux qui courent Et c'est vrai que ce Freeman a réalisé une belle rentrée En terminant 5ème, il manquait sans doute d'un parcours Et c'est vrai que cette sortie a dû lui faire le plus grand bien Là, il va s'élancer derrière Flor de Janeiro C'est pas forcément le meilleur dos possible En étant en seconde ligne Mais bon, c'est un cheval qui est quand même assez maniable Au final, il a vraiment gagné en maniabilité Ces derniers mois, ces dernières années Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature Et avant le coup, avec Alexandre Abrivar Un homme en grande forme, je trouve qu'il a vraiment Les moyens de prendre une place Pour mieux, ça va être difficile en 2ème ligne Mais s'il venait à venir 3ème, 4ème, 5ème Il aurait rempli son contrat Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 11 Le 11, Marcelo Wib Il vient de terminer seulement 8ème Je ne sais pas si c'était une course référence Cette 8ème place En tout cas, il avait terminé quand même 3ème De Finne Colline En prix de Montignac-Charente Il a terminé 4ème derrière Elite 2 JL Il est un petit peu, j'ai l'impression, limité Dans cette catégorie Il est dans sa catégorie sans avoir trop de marge C'est vrai qu'il sera certainement mieux Sur ce parcours de vitesse La dernière fois, c'était un parcours de tenue C'était un petit peu plus difficile pour lui Maintenant, en 2ème ligne Je ne trouve pas qu'il ait une marge énorme non plus Voilà, je vois plutôt pour Un petit peu comme le numéro 12, un Freeman Pour une 3, 4, 5ème place A mon avis, ce serait vraiment Le bout du monde pour lui Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le 8ème Un doux parfum Ça aurait été un parcours de 2007 ou 2008 Grande piste Je l'aurais retenu beaucoup plus haut Maintenant, 2005 mètres C'est un peu plus compliqué C'est vrai que c'est un cheval qui adore prendre tête et corde Et mener grand train On l'a vu le faire à plusieurs reprises Notamment dans le prix de Strasbourg Il y a de cela à peu près 2 semaines Et c'est vrai qu'il courait très très bien En étant battu tout à la fin Il devait avancer quand même Elite 2 JL Maintenant, voilà, comme je l'ai dit C'est un cheval qui est meilleur En venant prendre tête et corde En animant les épreuves Maintenant, sur cette distance Ce n'est pas la même histoire C'est un peu plus compliqué Mais bon, il est en forme Son entraîneur tente le coup Il a raison L'engagement est quand même assez favorable Même si c'est un vieux chevaux contre CKD Je pense que pour une petite place On est obligé de lui faire confiance Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu là C'est un Dexter Château Dexter Château Un petit peu le même profil Que d'où parfois Pas dans le sens où il aime mener la course Mais dans le sens où c'est un cheval Qui est face à CKD Qui n'a pas des tâches très faciles Voilà, il a terminé d'ailleurs 5ème L'an dernier de cette compétition Voilà, il est à peu près dans sa catégorie Même si lui non plus n'a pas de marge C'est pour ça que c'est un regret Mais voilà, s'il venait à attraper une 4-5ème place Ce serait vraiment un beau contrat pour lui On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro 7 Un Finn Collin Que j'ai retenu devant le 4 BPB Le 2 Elite de JL Le numéro 9 Fairplay Durzy Le 10 Usain Toll Le 12 Freeman Le 11 Marcelo Wib Et le 8 Doux Parfum Et en cas de non partant L'As Dexter Château Voilà, vous savez tout En conseil de jeu Écoutez, Finn Collin Elle devrait remettre les pendules à l'heure Avant le coup Je la vois pas Je vois pas qui pourrait la battre Même si une course reste une course A mon avis C'est une toute première chance Si elle a le bon parcours Ensuite, le numéro 4 Un BPB Peut-être BPB Qui peut la battre C'est vraiment un cheval de qualité Ce BPB Et vu les titres Dont il dispose A mon avis Regardez, c'est un 6 ans Face à ses aînés Et c'est le plus riche Des 6 ans En tout cas Arboire Brokono Ça a beaucoup moins de gains Que lui En tout cas C'est vraiment une très belle chance Et puis le 2 Elite de JL Qui est en grande forme Qui découvre un engagement favorable Sur une distance Sur laquelle elle a fait ses preuves Pareil Je pense qu'elle aussi On peut lui faire confiance Pour une place dans cette compétition 7-4-2 Les 3 concurrents Que je préfère Dans cette compétition Je vous rappelle Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez sur notre site Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve lundi Pour une nouvelle édition Ce sera une nouvelle fois Du côté de Vincennes On commence la semaine Comme on la termine Ce sera une épreuve Un peu plus modeste Mais en attendant Je vous souhaite de bons jeux à tous Et un bon week-end Bye bye